Bonjour les frères et sœurs. Bienvenue sur Yance Reborn. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages hors du commun des histoires vraiment terribles. Un homme va nous raconter comment il y avait dans sa classe une fille possédée. Quoi? Comment ça? Une fille possédée? Sérieux? Dans la classe? Ha! Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour affirmer cela? Ecoutons. Donc j'ai une histoire que j'ai vécu quand j'étais encore au collège. A l'époque j'étais élève dans un grand collège de la place, faut se noter que je suis au Cameroun plus précisément à Douala. Donc j'ai fréquenté dans un grand collège de la place dont je vais taire le nom mais sinon beaucoup reconnaîtront cette histoire parce que ça avait, ça avait beaucoup fait parler à l'époque. Je crois c'était en 2016-2017 quand j'étais, c'était ma deuxième année en première, oui 2016-2017. C'était ma deuxième année en première. Voilà. C'était un grand collège de la place aux alentours de Ponnamosadi. Beaucoup connaîtront le collège. Alors l'histoire commence en tout début d'année lorsque les cours ont commencé. Il y a une nouvelle élève qui est arrivée là au mois d'octobre, oui octobre-novembre. Voilà. Bizarrement j'avais pas compris pourquoi beaucoup étaient réticents à l'idée de s'asseoir à côté de cet élève. Bon moi je comprenais pas trop. Donc elle est entrée, elle s'est assise au niveau de la fenêtre. Là, elle était au premier banc toute seule au niveau de la fenêtre. Même la personne qui était au premier banc, lui, il a eu à déménager. Il allait s'asseoir un peu plus derrière. Bon moi j'ai pas trop compris pourquoi. Bon bizarrement je m'étais même pas intéressé à cela. Bon moi j'avais un objectif à passer. Voilà qu'on est, on avance. Nous sommes, on arrive à novembre, décembre si je me souviens bien. Un jour après la pause de midi, midi, midi 30. Je vais à la cantine pour acheter mes beignets comme d'habitude et là quand je reviens, subitement il y a un vent qui se met à souffler dans la salle. Bon moi je me suis dit peut-être que ça vient du dehors comme les fenêtres étaient ouvertes, ça vient du dehors, peut-être il menace de pleuvoir. Donc je suis surpris que la plupart des gens, les gens qui étaient sous la rangée où la fille était assise, ont commencé à décaler. Comment on dit là ? Ils ont chaque fois commencé à prendre la poudre d'escampette. Et bizarrement les fenêtres sont fermées et a commencé à avoir comme une crise de panique. Bon moi je comprenais rien puisque je venais d'entrer en salle, je t'avais baigné en main. Les gens ont commencé à avoir peur. Bon beaucoup, beaucoup étaient en panique. Voilà que la fille se lève, j'entends subitement un grognement. Vous voyez un peu comme dans les films, un grognement vraiment, ça faisait froid dans l'eau. Donc je vois la fille se lève là, mon frère je te jure qu'elle a soulevé le banc, elle a soulevé, vous savez les tables bancs comme dans les collègues, qu'on voit dans les collèges là, elle a soulevé le banc avec une main, elle a balancé sa part dessus la salle. T'as dit, si c'était pas que j'avais un réflexe de, je suis d'abord sportif à la bas, donc je me suis couché au sol, j'ai dit, hé, cette histoire elle est sérieuse là. Mon frère, la fille a commencé à se balader partout, il y avait les gaillards de la salle là, c'était bon, ceux-là, je me posais la question, mais eux ils n'ont pas peur ou quoi. Apparemment, ils étaient habitués, donc ils sont venus s'entasser sur elle, l'arrêter, il a fallu avoir même une dizaine de personnes sur elle, et puis il y a un d'entre eux qui a dit, bon voilà, il faut qu'on a appelé son grand frère, c'est lui qui sait comment il va venir gérer la situation avec elle, voilà qu'on dépêche un parmi qui monte en terminale, appeler son grand frère, voilà que son grand frère descend, et là, il arrive, il vient auprès de sa petite soeur, il prononce deux, trois paroles dans ses oreilles, et là, tout d'un coup, plus rien, pouf, elle s'évanouit, c'était comme si c'était rien passé, mais j'étais sidéré, je me suis dit, mais attends un peu, qu'est-ce qui vient de se passer là ? Il finit, il dit, bon, c'est bon, vous pouvez reprendre vos activités, il n'y a plus rien, mais c'était décontenancé, je ne comprenais même pas ce qui se passait, c'est où je me rapproche de mon voisin, j'ai dit, mais gars, c'est la première fois qu'un incident pareil arrive, mais il me dit que, gars, tu n'as pas toujours compris pourquoi personne ne vous laisse asseoir à côté d'elle, c'est là où je dis, ah, ben oui, j'avais remarqué, mais bon, je ne me suis pas trop attardé là-dessus, le gars dit, non, ce n'est pas la première fois, elle est ici au collège depuis déjà deux ans, donc tout le monde connaît déjà ces crises qu'elle fait, j'ai dit, bon, et on n'appelle pas ses parents pour savoir, pour les informer un peu de comment se compose leur fille et tout, le gars me dit, non, la première fois qu'elle a fait ça, on a eu appeler sa mère, sa mère a carrément répondu que quand elle fait ça, on restait tranquille, elle ne va rien faire, que ça va passer d'ici 5-10 minutes, que quand on fait ça, si c'est trop grave, on la perd son grand frère, il saura quoi faire pour la carré, mais moi, je trouvais ça absolument délirant, pour moi, c'était, je me demandais comment c'est possible, donc ça dit, à tout moment, une fille pouvait rester là, tu t'es à côté d'elle, mais mon ami me racontait que parfois, tu pouvais être à côté d'elle comme ça, et puis subitement, elle te regardait, elle te lançait un regard noir, et puis elle te giflait avec une force herculéenne, mon frère, donc moi, c'était comme si c'était, gars, je ne comprenais pas, je dis, durant tout le reste de l'année, cette fille, moi, j'évitais même son regard, parce que, gars, j'ai même dit que quand l'année n'a pas fini, moi, je vais aller fréquenter un autre colère, parce que cette histoire, donc c'est vrai qu'il ne fallait pas qu'elle se sente un peu stigmatisée, mais moi, à ce qui me concerne ce genre de choses, je me méfie un peu, je me méfie un peu, parce que la scène que j'ai vécue, la gare, c'est-à-dire, tu voyais comment elle se levait là, elle arrêtait le banc avec une force, une petite fille, elle était comme une fille de 10 ans, je vais dire physiquement, elle était comme une petite fille de 10 ans, mais la force qui est dégagée, lorsqu'elle entrait en transe comme ça, c'était phénoménal, mon frère, c'était phénoménal, au point où il fallait dire Gaïa de costaud, parfois, elle balançait ses gars, même, je me demandais si ce qu'on voit dans le film, je n'arrivais pas toujours à croire, mon frère, et j'oublie un détail, j'oublie un détail, il y a une fois même, elle a eu à faire la même chose, c'était parce qu'un professeur de mathématiques l'avait énervé, mon frère, elle s'est soulevée, j'ai cru qu'elle flottait dans les espaces, il manquait un peu, j'ai cru que la gravité, là, ça ne l'atteignait pas, mon frère, et elle devenait d'une noisseur, encore ses yeux devenaient d'une noisseur, gare, c'était effrayant, c'était effrayant, je crois qu'il y a beaucoup d'abonnés ici sur ta chaîne, je suis sûr que parmi, il y a certains qui ont fait ce grand collège-là, qui pourront se rappeler de cette histoire, parce que ça avait vraiment fait grand bruit à l'époque, ça avait fait grand bruit à l'époque, donc, en tout cas, c'était pour essayer de sensibiliser les gens, parce qu'il y a beaucoup, moi, je ne croyais pas au cas de possession, mais ce jour-là, même Dieu m'a fait voir de mes propres yeux ce qu'on appelle réellement la possession, donc, mon frère, je suis rentré ce jour, j'en ai parlé de ça à ma maman, même à mon grand frère, le gars, ma maman m'a dit, bah, tu vois, quand je te demande de prier tout le temps, parce que, voilà, et on est beaucoup, tu marches beaucoup avec les camarades et les amis, mais tu sais pas ce que chacun a dans son corps, tu sais pas ce que chacun porte en lui, donc, non, voilà, toujours... Wow, vous avez entendu ça ? Quelle histoire, imaginez, vous allez envoyer votre enfant à l'école, vous dites que vous envoyez votre enfant à l'école, alors que, il y a quelque chose qui se passe là-bas, alors c'est grave, c'est pourquoi, il faut vraiment prier et apprendre aux enfants à prier, pour que quand les tâches doivent arriver, ils sachent prononcer le nom de Dieu qui va les sauver, et la vie, que le nom de Jésus soit toujours dans leur bouche. Ha ! Bien, nous écoutons encore notre témoignage d'une histoire en commun, c'est parti. Alors, je viens de vous raconter l'histoire de ma mère, cette histoire s'est passée dans les années 80, ma mère, ayant perdu ma petite sœur, était venue s'installer à Léproville, et s'est mise à la recherche d'un travail. Donc, elle trouve un travail chez un sujet mauritanien, donc on va appeler le mauritanien Attel. Donc, chez Abdel, elle trouve le travail, et en fait, c'était un travail où elle était un peu la femme à tout faire. Elle faisait en même temps le ménage, et de temps en temps vendait au magasin. Et ma mère m'a raconté cette histoire, parce qu'un jour, j'étais en train de feuilleter son album photo, et il y avait une photo où je la voyais coucher, elle avait un gros bandage au niveau de la main gauche. Je lui avais posé cette question, savoir ce qu'elle avait eu, et donc elle m'a raconté cette histoire. Donc, je vais vous la raconter telle qu'elle a raconté elle. Donc, ma mère raconte que quand elle est rentrée du village, suite au décès de ma petite soeur, elle était tellement mal, parce qu'en plus, en même temps qu'elle avait perdu sa fille, elle a perdu aussi son fiancé, et elle avait reçu une nouvelle qui l'avait vraiment refroidie, parce qu'on lui avait dit qu'elle ne pourra pas se marier, qu'elle avait décidé dans la famille qu'elle ne pourra pas se marier, et que, bon, elle allait être une grande demoiselle, comme on dit, elle travaille dehors, et puis elle a rapporté l'argent dans la famille, mais elle ne pouvait pas se marier. Donc, c'est une nouvelle qui l'avait vraiment bouleversée, et elle était vraiment en colère après la famille. C'est comme ça qu'elle trouve ce travail-là chez le sujet mauritanien. Tout se passe bien, et puis le sujet mauritanien, tellement ma mère était très très belle, et ce sujet mauritanien a commencé à avoir, Abdel a commencé à avoir des sentiments pour ma mère. Et ma mère le refusait parce que, bon, c'était pas vraiment, c'était pas le moment. Et donc, et il n'était pas insistant non plus, il était très très respectueux. Un jour, il prend son voyage dans son pays d'origine, et au retour, il lui ramène plein de cadeaux, donc un cadeau qui avait quand même interpellé ma mère. Donc, c'était une bague. Ma mère reçoit la bague. Elle refuse de porter la bague parce qu'elle ne comprend pas pourquoi ce homme lui offre une bague. Elle en parle à sa mère, et sa mère lui demande vraiment de, vraiment, de, comment dire, d'en parler avec Abdel, et que, pour elle, c'était une bonne chose pour ma mère parce que, vu comment elle vivait vraiment son malheur de l'avoir perdu en même temps, et son enfant et son fiancé, il fallait un moment que ma mère tourne la page. Donc, c'était le conseil de ma mère. Donc, maman décide d'accepter la bague d'Abdel, et de là, on va commencer, comment dire, l'heure utile. Mais maman avait remarqué une chose, c'est que, quand elle portait la bague, la bague, elle tout lui souriait, elle était vraiment heureuse, tout marchait et tout, mais il y avait, le soir, la bague reflétait, ça faisait de la lumière. Donc, ma mère, au départ, elle disait que c'était peut-être par ce qu'elle voyait, parce qu'elle était heureuse, mais en fait, il y avait quelque chose qui émanait de la bague. Donc, une certaine chaleur qui se propageait sur son corps, et puis, maman disait qu'à cette époque-là, elle commençait à avoir beaucoup d'argent. Et un jour, elle en a parlé comme ça à Abdel, en lui demandant ce qui se passait, et lui, elle dit que cette bague avait été travaillée par la maman d'Abdel, parce que son fils lui avait dit qu'il était tombé amoureux d'une fille, et que, bon, voilà. Donc, ma mère, elle n'a pas prêté attention, elle portait la bague. Et puis, quand elle revient voir son frère, son frère aîné, qui remarque cette bague, et le frère lui dit, mais on t'a offert une bague, tu te marries. Ma mère dit, non, 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 je ne me marie pas, je suis avec quelqu'un, ça se passe très bien. Et son frère, bon, sans plus. Et quelques jours après, elle est convoquée par la famille, et on lui dit, ben voilà, tu t'es fiancée, on veut voir ton fiancé, et donc, pour qu'il vienne se présenter à nous. Donc, maman, au départ, elle ne veut pas, elle se dit, c'est tout neuf, donc je n'ai pas envie d'exposer mon gars par rapport à ce qui s'est passé dans la famille. Et ma mère, en fait, elle n'en parle pas avec son fiancé, avec son gars. Et son frère insiste, j'insiste, toute la famille insiste pour qu'il amène le gars. Le maman amène Abdel, à la réunion de famille, donc présente, et tout ça là. Et puis l'un de trois, le maman dit, mais attends, on dirait que tu n'as pas compris que tu n'as pas le droit d'aller en mariage. et que pour aller en mariage, il faut vraiment qu'on te dote, mais ta dote, on ne pourra pas quantifier ta dote. Nos mamans, déjà, leur disent qu'elles ne veulent pas aller en mariage et qu'elles ne veulent pas qu'on la dote. Donc, ça reste comme ça. Un jour, ma mère dit qu'elle est couchée. Elle veut retirer la... Elle est couchée, en fait, elle va prendre une douche, et elle se couche et elle n'est pas avec Abdel. Elle veut retirer la bague de son doigt. La bague ne sort pas. La bague, on dirait un étau. Ça commence à en serrer son doigt. Donc, ma mère dit que le doigt commençait à gonfler et ça chauffait. Ça chauffait vraiment. C'est comme ça, elle avait le feu au doigt. Donc, c'est comme ça que... Ça fait tellement mal qu'elle va à l'hôpital. Quand elle va à l'hôpital, on lui dit qu'elle a un panari, qu'il faut absolument retirer la bague. Donc, quand elle revient à la maison, elle en parle à son fiancé qui lui dit que ce n'est pas possible de retirer la bague. Du moment que lui... Parce que ma mère, elle avait laissé Abdel lui mettre la bague au doigt. Donc, quand lui, il a mis la bague au doigt, il a parlé sur la bague. Ma mère, elle acceptait, elle n'a pas fait attention. Donc, c'est comme ça que ma mère, elle a commencé à souffrir, le martyr. Et ses frères faisaient pression. Donc, du coup, elle avait la pression du côté de ses parents. Et en même temps, son cœur, pour elle, Abdel n'était pas l'homme de sa vie. Elle ne voulait pas faire sa vie avec lui. Donc, du coup, le fait d'avoir accepté la bague, quelque part, elle est en train de regretter. Et la bague ne voulait pas quitter son doigt. C'est comme ça que la bague a commencé à... Le doigt a commencé à gonfler et la bague a commencé à rentrer dans sa chair. Donc, il a fallu aller à l'hôpital pour aller cisailler la bague. Même les médecins n'ont pas réussi. Donc, on a opéré le doigt de ma mère pour extirper la bague. Et donc, pour lui faire sortir la bague du doiseau, il a fallu qu'on coupe la bague. Donc, ils ont coupé la bague. Quand ils ont coupé la bague, la bague a cessé de briller. La pierre qui était sur la bague a cessé de briller. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était éteint. Donc, c'est comme ça que quand maman est venue pour voir de restituer la bague à Abdel qui n'avait pas quitté pour courant que ma mère allait couper la bague, il est rentré dans une colère pas possible. Et c'est comme ça que leur histoire a pris fin. Et ma mère, elle se retrouvait de nouveau. Elle se retrouvait seule. Mais à partir de cet instant, ma mère ne trouvait qu'un nom pour pourvoir. Elle disait que même un chien ne levait même pas la patte vers elle. C'était le roi. Donc, ma mère, elle a vécu cette horreur pendant des années à cause d'une bague et à cause de la pression de la famille. Donc, mon conseil, c'est que quand vous rencontrez des chambres, quand vous rencontrez quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous n'avez pas envie de faire votre vie avec cette personne, ce n'est pas la peine d'accepter les cadeaux de cette personne parce qu'on ne sait pas. Le cœur de l'autre, on ne connaît pas les sentiments de l'autre. Tu vas accepter un cadeau alors que l'autre a mis toute son énergie là-dedans et on ne sait pas ce qu'il avait, ce que ça se te bague de tenir comme pouvoir. Voilà. L'histoire que je veux raconter, c'est mon histoire personnelle. Je l'ai vécu en 2015. Mon histoire est intitulée le poison mystique. J'ai failli perdre la vie à cause de ça. Et c'est une histoire vraiment, mes parents, ma famille, vraiment le monde méchant. Le poison n'est pas celui qu'on vous donne, seulement physiquement. Quand les gens veulent vous atteindre, les gens passent par tous les chemins pour vous avoir. Même dans les rêves, à travers vos rêves, les gens font du mal. J'ai été emprisonnée mystiquement dans mon rêve en 2015. Un jour, je préparais de la viande dans la journée et dans la nuit, je me suis vue en train de manger ce rêve. C'est cette viande-là. Et quand je la mange, elle avait les asticots dans l'oreille. Je l'ai mangée dans l'oreille. Le lendemain matin, j'ai senti une boule dans ma gorge. J'ai pris un verre d'eau. J'ai bu, j'ai senti la boule descendre dans mon ventre. Et après, dans la journée, dans la soirée, vraiment, cette journée-là, je ne me suis pas sentie bien, mes frères. Je ne me suis pas sentie bien. Je me sentais bizarre. Dans la soirée, j'ai commencé à faire des fièvres. Des fièvres, j'ai utilisé les faire à le gant. C'est passé. Le lendemain matin, vraiment, mon ventre a commencé à prendre un peu d'isolé. Quelque chose marchait dans mon ventre. Ça bougeait de tous les côtés comme un ballon. Je commençais à vomir, à vomir, à vomir, à vomir, à vomir. J'avais toujours des fièvres, des fortes fièvres. Mon mari s'est rendu à la pharmacie. Il a expliqué le problème. On m'a donné des médicaments, la vogalaine, beaucoup de choses. J'ai bu, j'ai bu, ça n'allait pas. Au bout de trois jours, vraiment, deux jours, trois jours, ça n'allait plus. Nous sommes allés à l'hôpital. Et à l'hôpital, quand on arrive, on m'interne à l'hôpital. Vraiment, j'avais perdu les forces. Je ne mangeais plus. Même l'eau, je ne vivais. Quand je bois même un peu d'eau, je vomis. Rien ne restait dans mon ventre. Rien. Et après les vomissements, c'était autour de la diarrhée. Donc, j'avais, je présentais mes nains. Diarrhée, vomissement. Vraiment, c'était fort, mais fort. J'avais perdu à l'hôpital. J'étais complètement déshydratée. On m'a fait tout le bilan. Le bilan était négatif. Le médecin n'en revenait pas. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Je dis au médecin, dans mon ventre, il y a quelque chose dans le ventre. On m'a fait faire des échographies. On ne voyait rien. Mes parents, rien. Et le ventre prenait de l'ampleur. Le ventre prenait du volume, comme une femme enceinte. Et quelque chose bougeait. Mais on ne voyait rien à l'hôpital. Au bout d'une semaine à l'hôpital, on me mettait deux deux glucosées dans chaque nuit. On disait qu'il n'y avait rien, on ne pouvait pas me garder. Et j'étais fatiguée. Le médecin m'a dit, moi, je t'ai gardé pour te remonter parce que tu es déshydratée. Je suis fatiguée. Mes parents, moi, qui pesaient 75 kilos, je suis descendue à 35 kilos. En sortant de là, au bout d'une semaine, il y a eu une dame qui allait à mon mari et un tradu praticien. Je vais te le montrer. Parce que ce que je vois sur ta femme, ce n'est pas à l'hôpital. Nous sommes allés chez le tradu praticien. Il a consulté. Il a dit à mon mari qu'la femme a été empoisonnée et m'estécomie. On lui a donné quelque chose, un rêve. Et c'est cette chose-là qu'il lui fait ça. Et cette chose-là, c'est la chair humaine. Vraiment, mes parents, je ne me sentais pas bise. Je voyais la mort. Et partout, on me disait que j'avais la tombe ouverte. je me sentais vraiment, je ne sais pas comment vous dire, mes parents. Je chauffais à l'intérieur de moi. J'avais une chaleur qui dégageait de mon corps. Une chaleur, une forte chaleur. Je n'avais jamais froid, j'avais toujours chaud. Et le guérisseur en question m'a fait son traitement. Et après, je suis revenue à la maison. Vraiment, mes parents, ça n'avaient pas. On m'a encore amenée chez une autre maman qu'on m'a orientée. Elle a aussi dit la même chose. Elle a dit la même chose. Pareil. Elle a aussi fait ce qu'elle a eu à faire. Après là, en sortant de là, toujours, ça n'allait pas. On a dit à mon mari d'aller voir un imam exorciste. Nous sommes allés dans une mosquée. Chez l'imam exorciste dans une mosquée. Il a commencé à me faire des prières d'exorcisme. Je vous dis, DMG, je m'enroulais au sol comme un serpent. Je faisais les choses que les serpents font. Pareil. Les gens étaient étonnés. Et à chaque fois qu'il me faisait les prières, je vous jure, DMG, je sentais la boule qui se déplaçait d'une vitesse dans mon ventre. Et ça commençait à aller. Les vomissements se sont arrêtés. Il m'a fait beaucoup de traitements. L'huile d'onction, l'huile d'olive, travaillé, couronisée. L'huile couronisée, je me lavais, je buvais. Ça commençait vraiment à aller. Et il fallait vraiment extraire cette chose-là. Et nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Mon mari a dit non. On l'a montré quelqu'un vers le Nigeria et il préfère que je voyage. Et j'ai voyagé, je suis passée au Nigeria. À bas, j'ai eu la guérison. On m'a soignée. Je suis revenue. Et ils m'ont fait comprendre que c'est un complot mystique. Les gens ont voulu me détruire. Ils ont tout fait physiquement, ils n'ont pas pu. Donc, ils se sont associés pour me détruire dans le rêve mystiquement. C'est pour vous dire à ma famille, c'est pour vous dire à ma famille, si quelqu'un vous demande un jour qu'est-ce que vous préparez, même si c'est votre meilleur ami, ne dites pas ce que vous avez préparé, ne dévoilez pas le secret. C'est là-bas que j'ai appris ça. Parce que le sorcier passe à travers ce canal. C'est parce que moi, ce jour-là, un voisin m'avait demandé « Mais qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui ? » J'ai dit « Je prépare de la viande. » Je vous le dis, ma famille, le sorcier, les sorciers s'unissent dans la soirée pour vous détruire. Si vous avez un voisin sorcier, si l'un de vos parents est sorcier qui cherche à vous détruire, il passe par votre voisin pour vous avoir. Bien qu'ils ont fait ça, ils m'aident de tuer. Donc vraiment, la famille, le poison n'est pas seulement que celui qu'on vous donne au physique, comment il y a aussi le poison mystique. J'ai vécu cette histoire, j'ai failli perdre la vie. Partout là où je partais, on me disait « Tu as laissé la tombe ouverte. » Ta tombe est ouverte, vraiment. Et après le traitement, pendant le traitement, je me suis vue être avalée par un gros pitain. et quelque chose est venu couper la tête du pitain. Merci DMG, merci à toute la grande famille. Je suis heureuse de raconter mon histoire. Bon vécu. Bien de choses à vous. Likez, partagez. Merci beaucoup pour l'histoire. Wow, c'est grave, ce monde est terrible. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dites-moi ce qu'on a passé. Ceci vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de mes sujets. Merci. Bon vécu. Bon vécu. Merci.